Depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, en raison des réformes qui n'ont pas été accomplies depuis 30 ans en France, le pays a manifesté une sorte de colère sourde qui a eu pour intention d'écarter les partis traditionnels et les leaders carriéristes à vie de la politique française. Et un mouvement nouveau a poussé En Marche qui date de moins d'un an. Et son leader Emmanuel Macron, qui n'était pas connu il y a deux ou trois ans dans ce pays, a prendre la tête et a proposé un programme qui a recueilli la première place au suffrage du premier tour et qui, sans vendre la peau de l'ours, est bien placé pour l'emporter au deuxième tour. Ça me semble une évidence. Il y a une deuxième chose. C'est ce que nous avons vu lors du débat télévisé de mercredi, combien les propos de la leader de l'extrême droite française étaient un suicide économique collectif, reposaient sur des mensonges et en fait étaient une stratégie de violence pour capter le pouvoir, faire peur pour accaparer le pouvoir. Et les Français ont ouvert les yeux. Ceux qui n'avaient pas regardé ça de près ont ouvert les yeux. Et je pense que maintenant, il serait raisonnable que les suffrages de cette femme, Mme Le Pen, diminuent parce que l'avenir de la France ne peut pas se jouer dans un passé qui n'a jamais existé, d'ailleurs, en France, qui est une lubie et qui, naturellement, n'a aucun caractère de sérieux, produirait du chômage et de la violence sociale. Je crois qu'il est raisonnable de dire que depuis le débat de mercredi, de façon plus évidente qu'avant, les indécis et sans doute des abstentionnistes regardent de près toutes les conséquences de ne pas aller voter et que ça commence à se classer dans le bon sens du terme en ce qui nous concerne. Écoutez, une élection est une élection et on pourra crier sa joie quand les résultats seront publiés. Mais je vois se déplacer, en effet, un certain nombre de masses qui, jusqu'à présent, faisaient un peu la fine bouche ou se disaient « à quoi bon ? ». Et tout d'un coup, ils ont découvert l'extrême danger de ne pas aller voter, qui est une façon d'aider Marine Le Pen. Et par conséquent, je crois que la prise de conscience civique des citoyens, républicaine des citoyens, est en train de se consolider.